Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens communiquer aujourd'hui, pour expliquer, enfin expliquer, continuer à communiquer sur ce procédé interne de transformation, tout est accéléré actuellement, donc très important de pratiquer ce qui est voulu, si on pratique l'abondance ou on pratique autre chose, on pratique la liberté ou on pratique autre chose, on pratique l'amour ou on pratique autre chose, il faut arriver à s'autodéterminer, déconnecter de notre esprit mental toutes ces choses, donc le commandement pour ces temps à venir c'est s'amuser, rester léger, communiquer avec les gens, trouver des choses qui sont joyeuses, inutile de rentrer dans les investigations, dans des recherches sur le mal, il n'y a aucune liberté qui est possible tant qu'on est attaché à devoir rechercher la complition des cycles karmiques, surtout de la vie des autres, pour ceux qui sont impliqués dans des choses extrêmement lourdes, qui devraient faire face à leur programme, mais nous ça ne nous regarde pas si on n'est pas directement impliqués, quand ils nous ont envoyé de la lumière, parce que il y a un peu cette attraction un peu malsaine sur toutes ces choses très très sombres, le mal, les choses, les démons, les trucs, toutes ces ordures du monde terrestre, tout va être expurgé de toute manière, enfin bon je ne fais qu'offrir des perspectives ici, mais il y a beaucoup plus de gens, je m'aperçois qu'ils sont encore très, même dans la communauté éveillée, qu'ils sont beaucoup plus intéressés par la scène politique que par l'ascension, donc plus par le monde physique, matériel, que par la spiritualité, mais enfin tout ça, ça va changer, et donc parce qu'il y a tout cet éveil à toutes sortes d'aspects corrompus de la société, mais on n'a pas encore appris comment rester dans l'état de Samadhi, l'état de le Bouddha, il y avait déjà cette corruption, les démons existaient déjà, ils étaient déjà là, mais il a compris qu'il pour en sortir, il fallait lâcher prise sur tous ces cycles karmiques, et donc ce qu'on cherche c'est à bénir le monde, bénir signifie aider, c'est-à-dire rester dans cette sphère d'amour, de lumière, et vraiment voir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait ressentir du bien, et donc quand on regarde dans toute cette obscurité, tout ce qui va monter, ça va vraiment nous briser le cœur, ça nous alourdit, ça nous crée du chagrin, c'est extrêmement pénible, et ça va devenir quand les vérités plus profondes, sombres vont remonter, ça va être intolérable, complètement, donc il faut vraiment s'en détacher, à moins qu'on a des responsabilités karmiques, mais si on n'en a pas, ce n'est pas la peine, on n'est pas là pour, on n'est pas des éboueurs, et donc bon, c'est venu juste, en plus on est devenu hypersensible, donc il faut vraiment se protéger de tout ça, en restant concentré, faire des choses légères, célébrer la vie, ramener les gens sur toutes ces choses, parce que l'obscurité cache la lumière, dans un sens, dans la conscience de l'homme, c'est vraiment les trois singes de la sagesse, évitez de durer le mal, évitez d'entendre le mal, évitez de voir le mal, sinon on ressent le mal, il faut éviter de ressentir le mal, et donc n'engagez pas le mal, parce que si on est confronté personnellement à des démons, à ce moment-là, déjà on a nos anges, nos guides qui sont là, moi je me suis fait arrêter des démons, il y a eu des arrestations, il y a eu toutes sortes de choses, mais laissez ceux qui sont en charge diriger le programme, chacun a sa responsabilité, savoir que les forces sombres terrestres, ne sont pas du tout égales aux forces de lumière, les forces de lumière sont beaucoup plus puissantes, et avant ils n'avaient pas le droit d'interférer, alors que maintenant il y a vraiment eu un commandement, du ciel, comme quoi les archanges, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, ont le droit d'interférer directement sur les situations, le hashtar commun, enfin les forces spirituelles de la lumière, qui sont unifiées, c'est des noms qu'on donne, je ne sais pas par définition, mais je veux dire, les forces de la lumière aussi, ont reçu l'autorisation de faire front à l'état profond, ils ont détruit les Georgia Stones, bon, il y a eu des informations comme quoi, c'était les forces sombres qu'ils avaient eux-mêmes détruites, mais non, pas du tout, c'était un message envoyé, et donc les archanges ont vraiment beaucoup de pouvoir, vous pouvez appeler Riel ou Michael, c'est eux qui ont fait le plus gros du ménage, dans les plans astraux, ils vont continuer à travailler dans ce sens, et il faut envoyer, on doit toujours bien sûr envoyer de la lumière, moi je le vois sur la scène des fois, bon, parce qu'on est quand même contemplatif, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper de ce qu'on a à faire dans le présent, écouter notre guidance intérieure, essentiel, et donc quand on envoie de la lumière à tous ceux qui sont dans l'obscurité, des fois ça les traverse, moi je sais, ça m'arrive des fois, les personnalités politiques, je revois de la lumière, ça les traverse, puis il y en a d'autres, elles tournent autour, il n'y a aucune lumière à l'interdé, à l'interdeux, si une lumière est communiquée, et que ça résonne à l'intérieur d'une personne, c'est parce qu'il y a déjà de la lumière, c'est-à-dire que l'information que je vous envoie, si elle résonne positivement avec vous, vous l'acceptez, sinon, vous n'y pensez plus, mais s'il y a de la lumière qui est communiquée, c'est parce que vous avez de la lumière à l'intérieur de vous, et on a déjà tout à l'intérieur de vous, et même si vous ne voyez pas déjà la lumière, vous ne voyez, quand on n'a pas encore le troisième oeil ouvert, bon, il continue de s'ouvrir, de toute manière, mais même si on ne peut pas déjà voir la lumière, on ne peut pas voir dans les mondes invisibles, il faut continuer avec le sens de l'attitude, depuis le cœur, avec l'intention, et petit à petit, les choses vont arriver, parce que les voiles vont tomber, la vérité va être vue, et donc ce qu'il faut, c'est chercher la racine de ce que l'on a besoin, de déraciner à l'intérieur de nous, qui nous empêche de profiter de cet amour, de cette joie, et se concentrer sur ce qui a besoin d'être fait dans le présent, donc essentiellement, donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, et vraiment le message, c'est vraiment rester léger, à moins d'être appelé à faire des choses, toutes les expériences qui confrontent notre conscience, nous apprennent quelque chose, mais rester plutôt dans les plans supérieurs, que dans les plans inférieurs, c'est mon conseil de la journée, je vais tirer quelques cartes, quelques oracles, donc il y a vraiment eu ce commandement, ces commandements du ciel, comme quoi, tout ça, la planète n'a plus le temps, le ciel a commandé, qu'il n'y a plus le temps pour un progrès lent, et progressif, là ça va vraiment, ça va faire boule de neige, la plus haute sagesse, c'est l'imagination, continuer à cultiver votre imagination, continuer avec vos pouvoirs, de créateurs, tout ça, c'est ce qui est en train de recréer une réalité, qui n'est plus soumise à tous ces programmes de l'ombre, ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle vie, c'est vraiment sortir de cette métamorphose, cette renaissance, ce qu'il faut faire, c'est heureux, c'est une carte qui me passait par la tête ce matin, c'est heureux, c'est d'accepter la perfection de toutes les choses, sachant que bon, il y a plein de choses qui ne sont pas dans notre pouvoir, qui attirent notre attention, et donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, alors qu'on pourrait se concentrer sur des choses qui sont créatives, productives, constructives, chacun doit vraiment se concentrer sur ces choses qui ont du sens pour nous, et l'aboutissant, c'est justement lâcher prise de tous les drames, toute cette polarité, toute cette division, toute cette séparation, c'est choisir l'amour, ou on choisit l'amour, ou on choisit la peur, ou on choisit l'abondance, ou on choisit la pénurie, mais même si on ne peut pas l'expérimenter, on doit pouvoir déjà le choisir, donc c'est vraiment lâcher prise, accepter heureux, c'est vraiment amener la légèreté, le bonheur partout, on doit pouvoir enlever les gens, peut-être chacun s'est responsable, mais leur montrer qu'ils ont une autre possibilité, ils n'ont pas besoin de s'accrocher à des choses sombres, au plus on essaie de résoudre ces choses sombres, au plus elles s'accrochent, donc il faut lâcher prise, et profiter de la vie, il y a toute une phase de grande liberté, de grand bonheur, de grande joie, je le sais, beaucoup d'abondance, de prospérité, tout ça c'est vraiment un nouveau cycle qui commence, et tout est soutenu par le ciel, donc voilà, écoutez je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, je suis un peu dans le présent, mais on sait que le présent, il se prépare, tout peut changer, tout change tout le temps, en réalité, c'est juste, on doit notre conscience, et on doit apprendre ce pouvoir de créateur, ce pouvoir du champ quantique, comment on navigue, on est complet, c'est le navigateur de complétion, à l'intérieur du programme, tout ça c'est des choses qui vont se, ça va être, et le moment de l'ascension, c'est un moment qui n'arrive qu'une seule fois, donc notre âme veut qu'on soit prêt, parce que si on ascensionnait, et qu'on devenait un avec la vérité, tant qu'on n'a pas éliminé ces polarités, ces dualités à l'intérieur de nous, la dualité deviendrait complètement insupportable, parce qu'elle prendrait une forme énormément plus vaste, donc on attend que, il vaut mieux d'abord avoir fait face à nos ombres, les transmuter, appelez la lumière, appelez vos guides, appelez votre créateur, c'est l'archange Gabriel qui rappelait que, on a la présence de l'immobilité du Bouddha à l'intérieur de nous, il y a Vishnu qui soutient tout le procédé, que Allah soit loué, que le divin féminin inonde tous les cœurs d'amour, donc vous voyez cette lumière, cet amour à l'intérieur de tous les êtres, peu importe leurs procédés mentaux, peu importe leurs actions, vous pouvez le, à bénéfice du doute, envoyer la lumière du divin à l'intérieur d'eux. Donc voilà, je vais finir avec une chanson qui est très, c'est une chanson qui continue à me passer par la tête, donc là je pense que la seule manière de la sortir de la tête, c'est de la chanter, mais bon, je ne sais pas, il faudrait être un peu indulgent, parce qu'elle n'est pas facile, ça s'appelle Bohemian Rhapsody. Is this a real life ? Is this just fantasy ? Cut in a land's glide, No escape from reality. Open your eyes, Look up to the sky and see, I'm just a poor boy, I need no sympathy, Because I'm easy come, Easy go, Little high, Little low, Any way the wind blows, It doesn't really matter to me. Mama, Just killed a man, Put a gun against his head, Pulled my trigger, Now he's dead. Mama, Life has just begun, But now I've got to throw it all away. Mama, Didn't mean to make you cry, If I'm not back here at this time tomorrow, Carry on, Carry on, As if nothing really matters. Too late, My time has come, Sun shivered on my spine, Body's aching all the time, Goodbye, Everybody, I've got to go, Got to leave you all behind, And face the truth. Mama, I don't want to die, I sometime wish, I've never been born at all, See a little silhouette of man, Scaramouche, Scaramouche, Will you do the fandango, Sunderbolt, Lightning, Very, Very frightening to me, Galileo, 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 Figaro, Magnifico, Oh, I'm just a poor boy, Nobody loves me, He's just a poor boy, From a poor family, Spare his life, From this monstrosity, Easy come, Easy go, Will you let me go, Bismillah, I will not let you go, Let him go, Bismillah, I will not let him go, Let him go, I will never let him go, Let him go, Let you go, No, 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 Oh, Mama, Mamma Mia, Mamma Mia, Let me go, Beelzebuth, The devil put inside of me, For me, For me, So you think you can spit, So you think you can stop me, And spit in my eyes, So you think you can love me, And leave me to die, Oh baby, Can't you do, You can't do this to me, Just gotta get out, Just gotta get right out of here, Nothing really matters, Anyone can't see, Nothing really matters, Nothing really matters to me, Bon, I'm sorry, I've raté un petit peu, Un rythme au milieu de la chanson, Ça va peut-être aller mieux dans la version anglaise, Enfin, C'est que rien n'a vraiment d'importance, Voilà, Je vais tirer une dernière carte, Peut-être que, Peut-être que cette chanson me sortira de la tête, Aujourd'hui, C'est la journée des révélations, C'est la journée des révélations, L'archange rasi, Alors, Joie grâce à l'épanouissement spirituel, Éclairer le chemin de quelqu'un, Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation, Donc, Continuez de guider, De guider, D'assister, De rendre le procédé, Notre but, C'est de rendre le procédé de vie léger, De pouvoir se débarrasser de tous ses poids, Pour pouvoir commencer à co-créer parallèlement dans le chant quantique, Voilà, Je vous salue, Je vous remercie pour tout, Je vous dis à bientôt, Abonnez-vous !